Bienvenue dans le podcast Se Traiter en Première Classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fière. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlinechezmoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes auto-sabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie semblable à New Age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Je ne sais pas choisir mes amis. C'est le titre de ce podcast numéro 99 de l'émission Se traiter en première classe. et c'est aussi le constat qu'avait fait une des femmes que j'accompagne. Et qu'est-ce qui avait mené ce constat ? On va parler de ce sujet qui nous a fait tout un petit peu grasser des dents à un moment donné. C'est de se dire, je ne sais pas choisir mes amis. Et elle, qu'est-ce qui l'avait mené à là ? En fait, elle m'avait expliqué qu'elle s'était rendue compte que deux de ses anciennes amies, entre guillemets, il y en avait une qui avait, en fait, elles avaient toutes les deux des pratiques ésotériques. La première, bon, elle n'avait pas nommée comme ça, mais ce sont des pratiques ésotériques. Elle utilisait des cristaux, etc., en mode talisman. Et l'autre, bon, c'est carrément des rituels ésotériques. Donc, c'est quelque chose qui l'avait beaucoup bousculé, qui l'avait choqué. Elle m'avait dit, écoute, je pense que je ne sais pas choisir mes amis, parce que si j'en suis arrivée à me retrouver amie avec des femmes qui n'ont rien à voir avec moi, et je pensais qu'on partageait, elle me dit, voilà, je pensais qu'on partageait des valeurs, des principes, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va creuser ça. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est un constat. Dans l'après-coup, si je peux dire ça comme ça, quand on se rend compte de quelque chose, ça arrivait à beaucoup d'entre nous en mode, non, mais attends, s'il s'est passé ça, c'est que je ne sais pas choisir mes amis. C'est peut-être même quelque chose qui nous a été renvoyé par l'extérieur. Donc, installe-toi confortablement, ou continue ta route, etc., ou fais ta vaisselle, et on va essayer de comprendre ça ensemble. Donc, ma coachée, que je vais appeler, j'ai changé son prénom, je vais l'appeler ici, Sarah, elle était en mode, elle se demandait sérieusement si elle savait choisir, si elle avait du discernement, parce qu'elle avait découvert qu'elle avait une de ses anciennes amies, entre guillemets, une qui utilisait des talismans, l'autre qui faisait carrément des rituels occultes. Donc, elle, qui est croyante, pratiquante, imaginez sa tête quand elle a découvert ça, elle a été hyper choquée, et du coup, elle s'est remise en cause, elle s'est remise plus en cause qu'en question. Elle a remis en cause quoi ? En fait, en question quoi ? Ses compétences. Ses compétences en matière de choix amical, sa capacité, en fait, à pouvoir s'entourer correctement. Elle était vraiment en mode, mais qu'est-ce qui cloche chez moi pour que je me retrouve entourée avec des personnes qui n'ont rien à voir avec moi au niveau des valeurs, des principes, etc. Et qu'est-ce qui nous amène, autrement dit, à un moment donné ? Donc là, je vous ai donné un exemple concret. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on se pose la question de, est-ce que je sais choisir mes amis ? C'est un problème plus courant qu'on ne le croit, comme je disais tout à l'heure, et ça peut avoir, je pense, plusieurs origines. Déjà, je pense que quand on rentre dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, si je puis dire, on a toutes, en tout cas, on passe par une phase, et d'ailleurs en psychologie, on appelle ça la phase d'amitié amoureuse, mais en tout cas, on a toujours une phase dans notre vie où on cherche l'ami parfaite, la copine parfaite, qui est drôle, qui est loyal, qui partage les mêmes intérêts, qui a les valeurs, les principes, et qui est toujours là pour nous. Et puis après, on se heurte à cette réalité, en fait, qui ne correspond pas à quoi ? À l'image idéalisée qu'on a eue. Et là, on est déçu, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pense à un moment donné, autrement dit, qu'on ne sait pas choisir nos amis, parce qu'on expérimente la déception. Et on a un faire à partir de cette émotion-là que c'est notre capacité à nous entourer qui est en question, d'accord ? Qu'est-ce qui se produit aussi, c'est que quand on a eu des expériences passées comme ça, ça nous influence, d'accord ? Si on a été trahi, par exemple, une amie qui t'a, comment dirais-je, qui t'a volé, ou qui t'a piqué ton mari, ou, bon, je dis vraiment des choses extrêmes, mais vous avez l'idée, qui a trahi ton secret, qui t'a déçu pour une raison ou pour une autre, bah, il est possible que, pas dans nos premiers cas de figure, c'est dans le côté des valeurs, etc., et tout, mais il peut y avoir une action qu'elle a posée, ou, bah, du coup, suite à cette action-là, comme je disais, elle t'a volé, elle a trahi ton secret, etc., elle a fait quelque chose qui fait que tu t'es sentie trahi, et là, tu te dis, ok, encore une fois, est-ce que je ne sais pas choisir si je me retrouve avec quelqu'un qui me ment, qui me vole, qui part derrière mon dos ? Bah, tout ça, ça nous influence, en fait. Et ça fait qu'on traîne des casseroles, et c'est tout à fait humain, d'accord ? Ça influence, autrement dit, nos expériences passées ont une influence, et nous mènent, en fait, parfois, à arriver à la conclusion que, peut-être, on ne sait pas choisir nos amis. Et puis, bah, souvent, qu'est-ce qui se produit aussi ? Comment dirais-je ? Surtout quand on est plus jeune, mais même, ça peut perdurer dans l'âge, et il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a une tendance humaine, féminine, etc., ça arrive que, des fois, on cherche l'approbation de notre entourage, d'accord ? Tu as une nouvelle amie, tu as une nouvelle copine, tu as une nouvelle collègue de travail, etc. Tu la présentes, par exemple, à tes soeurs, à tes cousines ou tes amies existantes, et ça ne colle pas, ça ne matche pas. Elle ne l'aime pas, elle ne la kiffe pas, etc. Et toi, tu voudrais, en fait, que cette nouvelle personne que tu aimes, que tu apprécies, soit aimée par ton entourage déjà. Et là, tu te dis, mais attends, comment ça se fait que moi, je l'ai appréciée ? Et celles qui me connaissent, qui sont censées me connaître le mieux, etc., avec qui, déjà, je partage des choses et tout, ne l'apprécie pas. Et là, à partir de là, on peut se remettre en question aussi, de se dire, mais attends, mais peut-être que je ne sais pas choisir mes amis, parce qu'elles, elles ne la sentent pas, moi, je la sens de fou, de fou. Et tout ça, ça peut nous amener dans ce questionnement. Maintenant qu'on a compris un peu comment on se fait des nœuds au cerveau, si je peux dire ça comme ça, on va voir quelles conséquences ça peut avoir, justement. Quand on est en train de se dire, je ne sais pas choisir mes amis, quand on en arrive à se tatuer de cette manière-là sur nous-mêmes, déjà, ce n'est pas anodin, et en plus, ça a des conséquences psychologiques et émotionnelles. Et je voulais en discuter avec vous aussi, aujourd'hui. Déjà, quand on se dit qu'on ne sait pas choisir ses amis, c'est un peu une manière de se dire, bon, je suis nul en relationnel, OK ? C'est une manière aussi, quand on ne sait pas choisir ses amis inconsciemment, c'est comme si on se tatue aussi sur le fait qu'on n'est pas à bon jugement, à bon discernement, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre les autres, leurs intentions. Et ça, ça nous fait douter de nos capacités sociales, de nos capacités relationnelles. Ça fait baisser l'estime de soi, d'accord ? Qu'est-ce qui se produit aussi quand on est en mode, je ne sais pas choisir mes amis ? Eh bien, souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, plus ou moins consciemment ? Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on veut éviter à nouveau d'être déçu, ou d'être triste, etc., de souffrir, autrement dit, on évite de nouer des nouvelles relations, pensant, encore une fois, plus ou moins consciemment, que ça va nous protéger. On s'isole. On cherche à éviter de souffrir, ou d'être à nouveau déçu. Et là, c'est la solitude, mais pas la solitude choisie, ou en mode, tu kiffes ta propre compagnie, etc. Non. C'est où tu es en mode, tu es enfermé dans ta peur, et du coup, tu refuses de nouer des nouvelles relations, ou de voir même des gens que tu connais. C'est l'isolement, l'isolement social. Et puis, quelles sont les conséquences également du fait de se dire, je ne sais pas choisir mes amis ? Ça, c'est une posture, je peux dire ça comme ça, à un parti pris, qui fait que tu te demandes, tu es souvent amené à te demander, plus ou moins consciemment encore, si tu peux faire confiance, entre guillemets, à tes amis, ou à des nouvelles personnes. Ça, ça amène énormément de stress, c'est énormément anxiogène, voire même angoissant, c'est épuisant. Vraiment, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on est sur nos gardes, on est à l'affût, on est en train de surveiller, qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres répondent, comment ils nous regardent, et on est dans cette posture qui est épuisante. Ça épuise le corps, ça épuise le mental, ça épuise les émotions, ça épuise le cœur. D'accord ? On va voir maintenant comment on peut améliorer cette situation, parce que justement, tu vas voir que choisir ses amis, ce n'est pas vraiment une science exacte, si je peux dire ça comme ça. Et il y a une erreur commune qui porte énormément préjudice et qui nous empêche de nous traiter en première classe, c'est de considérer que choisir ses amis, c'est un one-shot. C'est genre, tu vois la personne, tu es censé avoir une espèce de... tu vois, genre d'intelligence. Alors oui, bien sûr, il y a l'intuition, on va en parler, mais tu vas voir que ce n'est pas juste comme choisir une paire de chaussures en solde. Tu rentres dans le magasin, tu la vois, c'est ta taille, c'est la couleur, c'est ta couleur, ce n'est pas cher. Enfin, excusez-moi la méta... Enfin, comment dirais-je, la comparaison un peu... Comment dirais-je... Bien sûr, un être humain, une relation avec un être humain, c'est bien plus précieux qu'une paire de chaussures. Mais ce que je veux pointer ici, c'est que souvent, on pense que voilà, choisir, c'est hop, on choisit une fois. Voilà, c'est un processus figé en amont de la relation. On s'est choisi, hop, là, il y a la relation. Mais c'est un processus, on va voir ensemble que choisir une amie, continuer de choisir une amie, c'est un processus continu qui évolue avec le temps et qui évolue avec l'expérience. Quelques points que je te conseille de garder à l'esprit. Quand tu choisis de rentrer dans une relation avec une amie, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est d'observer plutôt, bien sûr, les actions plutôt que les paroles. Il y a un proverbe qui dit les actions parlent plus fort que les mots. D'accord ? Donc, que tu aies besoin de regarder, d'observer comment tes amis se comportent, c'est ça qui va te montrer réellement leurs valeurs, les principes, les points communs qui se dessinent dans le temps et dans l'action, en fait. D'accord ? Parce qu'on peut toutes dire, comment dirais-je, se trouver beaucoup de qualité et parfois par désirabilité sociale, il y a même des personnes, elles ont tellement envie, sans qu'il y ait de la malveillance derrière, mais tellement envie d'être en relation. Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup ça, moi aussi, j'aime faire ceci, faire cela, mais on se rend compte que c'est plutôt par désirabilité sociale que par la réalité, si on peut dire ça comme ça. Donc, observez plutôt les actions plutôt que les paroles parce que c'est dans ce processus, justement, continue de choisir une amitié. Et puis, c'est évident que la communication ouverte où on parle de nos valeurs, de nos limites dès le début et d'écouter attentivement aussi ce que vos amis, elles ont à dire, c'est la clé. Quand on pose un cadre, bien sûr, avec bienveillance et respect, ce n'est pas en mode « Ouais, moi, je suis comme ça, comme ça, sinon les gens, ils tègent », bien plus subtils, en mode tranquille, en fait, tu te racontes. Poser le cadre avec bienveillance et respect et aussi d'écouter les limites de l'autre, communiquer ouvertement à propos de ça. Ce qui va vous permettre de voir dans le temps, dans ce processus où on s'auto-choisit constamment, s'il y a toujours compatibilité. Et puis, je pense que pour continuer de choisir efficacement ses amis et d'être dans une relation saine qui continue d'être saine, c'est d'accepter l'imperfection parce que personne n'est parfaite ni toi ni moi et apprendre à accepter les défauts de nos amis. Bien sûr, je ne vous parle pas d'une trahison, ce n'est pas un défaut, d'accord ? Mais être en retard, tant que ça, voilà, des petits retards par-ci. Des petits défauts, les défauts avec lesquels, toi, tu peux composer parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas composer avec le retard et c'est totalement OK. Chacun ses limites, tout simplement. Mais connaître et respecter tes propres limites parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas parfaite et dans la relation, dans l'acceptation de l'imperfection de l'autre, on est aussi amené à contempler, si je peux dire ça comme ça, notre propre imperfection parce qu'on apprend à se connaître. on a des opportunités de réformes aussi dans le fait de choisir son ami, de s'adapter aussi dans cette relation avec une amie parce que, par exemple, les défauts de l'autre, parfois, ça nous permet de travailler sur notre propre flexibilité. Et puis, bien sûr, je pense que dans le fait de choisir ses amis, il y a aussi le fait de faire confiance à son intuition, à sa source d'intelligence, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose, si quelque chose, à un moment donné, tu ne sens pas quelque chose, tu ne sens pas quelque chose, il y a quelque chose qui ne te semble pas juste. Juste explore ça parce que, soit des fois, ce qui se produit, souvent, j'ai remarqué, c'est que chez les femmes, il y a un feeling comme ça mais on ne sait pas toujours discerner est-ce que ça relève de l'intuition, de la source d'intelligence comme on l'appelle ou est-ce que ça relève d'une pensée qui vient plutôt d'un traumatisme, d'une pensée anxieuse, d'un west-west, etc. De pouvoir discerner. D'ailleurs, le journal d'introspection que vous pouvez retrouver sur mapsi en ligne chez moi .fr slash journal, c'est vraiment un outil super concret, idéal pour pouvoir justement explorer ce genre de pensée, ce genre d'intuition. En tout cas, explorer, faire confiance à son intuition. Ce que je voudrais vraiment vous inviter à retenir ici, c'est que choisir une amie, ce n'est pas ce qui nous arrive souvent, tu as compris, ce qui fait souvent qu'on arrive à la conclusion je ne sais pas choisir mes amis, c'est un peu suite à une déconvenue avec une amie, on est en mode voilà, on ne sait pas quoi faire de cette information. On se rend compte de quelque chose chez l'autre avec qui on n'arrive pas à composer et plutôt que d'être dans cette capacité à dire ok, ça ne me convient pas, je mets une distance, etc., on commence à se reprocher, à remettre en cause sa capacité à faire des amis parce qu'on a cette croyance limitante que choisir, c'est fixe. Choisir une amie, choisir une relation, c'est fixe, c'est avant et si genre tu t'es trompé parce que ta copine elle a fait ça ou tu n'as pas pu contrôler toute la relation en mode tout blanc, tout beau, tout rose, tout le début, c'est que c'est un problème avec toi et ça c'est la grosse erreur, la grosse croyance limitante qui peut, qui nous fait rentrer dans ce tourment de je ne sais pas choisir mes amis. Une relation, ce que je vous invite plutôt à faire ici c'est de considérer qu'une relation, choisir une relation c'est un processus continu. C'est simple, on change, tu changes, je change, nos amis changent. Peut-être que tu peux avoir rencontré une amie ou un mari d'ailleurs à un instant T où cette personne elle est loyale et puis les circonstances de vie changent, on se révèle, tu te révèles, je me révèle, ça arrive à tout le monde et il y a incompatibilité. Il n'y a plus de loyauté par exemple. La personne chute ou toi tu chutes. Que Dieu nous en préserve, Carla nous en préserve. Mais pourquoi, ce que je voudrais te prouver ici, c'est pourquoi une relation amicale c'est un processus continu. Déjà, comme je te disais, première raison, on évolue, pardon, on évolue constamment. Le temps, les intérêts, nos valeurs, nos besoins, nos principes peuvent évoluer dans le temps. Ce qui était important pour moi il y a 20 ans et ce qui était important pour toi il y a 20 ans, peut-être que ça a changé, ça a évolué. Ce n'est pas qu'on change en mode on révèle son vrai visage. Des fois, c'est aussi des pensées qui viennent souvent des contextes où il y a eu des traumatismes qui n'ont pas été résolus. Mais des fois, les gens, ce n'est pas qu'ils veulent nous tromper ou qu'ils nous ont montré une face, etc. Déjà, les gens évoluent et changent. Des fois en bien, des fois en mal, certes. Et ça peut nous arriver aussi encore une fois. Mais on peut avoir des intérêts différents à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et les amis qui nous conviennent parfaitement à une époque peuvent ne plus nous correspondre plus tard. D'accord ? Deuxième raison pour laquelle une relation, c'est un processus continu. Les situations de vie changent. Je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, d'ailleurs, j'avais un groupe de copines. C'est l'âge souvent où, en tout cas, elles ont commencé à se marier à ce moment-là, 23, 24, etc. Et je m'en rappelle très bien, les premières qui ont commencé à se marier, en plus, elles avaient déménagé, elles étaient dans leur vie de femmes mariées, concentrées sur leur mari et tout. Et le reste de la bande, en tout cas, il y en a certaines dans le reste de la bande qui sont senties totalement exclues. Et on a entendu des phrases du genre « Ouais, elle a trop changé, il n'y a plus que son mari qui compte ». En fait, les situations de vie changent. Et les grandes étapes de vie, c'est tout à fait normal, comme le mariage, la naissance des enfants, un déménagement, le travail, ça, ça influence notre disponibilité aussi dans la relation. Il y a certaines amitiés qui arrivent à s'adapter à ces changements et d'autres non. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien, ça ne veut pas dire que tu n'as pas su la choisir à un moment donné quand tu avais 14 ans quand tu étais devenue... Non, c'est juste que les circonstances de la vie changent et évoluent. Et nous, en tant qu'êtres humains, en tant que femmes, nos amis ne sont pas des personnes figées. Elles aussi, elles vivent, et toi aussi, tu vis des expériences qui te transforment. Et parfois, ces transformations renforcent l'amitié et parfois, elles fragilisent l'amitié parce qu'on se rend compte que ces transformations font qu'on n'est plus compatible à cet instant T. et les dynamiques relationnelles évoluent aussi. C'est aussi une preuve que les relations sont un processus continu. Au fil du temps, on traverse des hauts et des bas en tant que personnes, mais on traverse des hauts et des bas avec nos amis aussi. C'est normal, même avec la famille, avec les conjoints, etc. Et dans ces expériences partagées, soit ça va renforcer le lien, soit ça va révéler des incompatibilités ou même des incapacités à continuer des fois avec ce qui s'est passé. Ce que je vous invite vraiment dans cet épisode, déjà, j'espère que vous avez bien compris que le problème, c'est jamais qu'on ne sait pas choisir ses amis, foncièrement, parce que c'est plutôt notre capacité, en fait, à s'adapter, à comprendre, à décider de continuer de choisir ou non. C'est pour ça que d'ailleurs, dans ma psycampus, il y a tout un module qui s'appelle Décider et organiser qui est dédié, si je peux dire ça comme ça, à cette science de la prise de décision. Je pense vraiment que l'amitié, et franchement, c'est valable pour toutes les relations, c'est vraiment un processus dynamique et ça évolue avec le temps et c'est normal parce qu'on a du mal à composer avec ça aussi. C'est normal de rencontrer des déceptions, mais chaque expérience nous aide à nous connaître, à connaître l'autre, à nous améliorer, à grandir, en fait, à mûrir et à affiner justement cette capacité à décider de continuer de choisir une personne ou une relation ou non en fonction de ce qui nous convient le mieux mais aussi de ce qui convient le mieux à l'autre pour cheminer justement de la meilleure des manières ici-bas. J'aimerais vraiment avoir beaucoup vos retours sur ce podcast parce que je sens que c'est vraiment un sujet brûlant si je peux dire ça comme ça. Bien sûr, tu peux laisser un commentaire si tu es depuis mapsi-enline-chez-moi.fr slash blog où tu pourras trouver l'article correspondant avec tous les podcasts. Pardon. Comme tu vois, je te tousse dans l'oreille et en plus, je ne vais pas avoir la délicatesse de faire du montage mais je sais que tu patienteras sur ça et je t'en remercie. Tu peux adresser une note, bien sûr, sur ta plateforme d'écoute si tu es sur Apple Podcast. Toutes vos notes, tous vos commentaires, etc., ça profite en fait à la visibilité de ce contenu et ça nous permet, je dis nous parce qu'il n'y a pas que moi derrière mapsi-enline-chez-moi, ça nous permet en fait de toucher plus de personnes, de pouvoir aider plus de femmes. Donc, pense à t'abonner si tu es arrivé sur ce premier épisode et je te remercie beaucoup pour ton écoute et pour ton attention. Je sais que 20 minutes dans la vie d'une personne, c'est précieux, c'est sacré même, oserais-je même dire. Donc, c'est un plaisir, au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Emilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je vous ai présenté l'épisode 99, hashtag fierté, de l'épisode, de l'émission, pardon, se traitant en première classe. Toutes les semaines, je déboule avec votre tado hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie qui est en phase avec ses ambitions, ses valeurs, ses principes pour que tu puisses, avec des explications justement impactantes, concrètes, autant que faire se peut, des conseils aussi pour que tu puisses vivre choisir ta vie en fonction de tes aspirations, de tes ambitions et non en fonction de tes peurs, de tes traumatismes, des croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Si tu es prêt à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MaPsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même, plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MaPsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai étape par étape une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur Mapsicampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsicampus.fr slash mapsicampus M-A-P-S-Y-C-A-M-P-U-S Ensemble, sur Mapsicampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. A très bientôt sur Mapsicampus.